bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite icône qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous alors on y va tout de suite alors voilà c'est là vous voyez le petit drapeau vert ici qu'est ce que c'est alors on clique en fait c'est pour les clans alors qu'est ce qu'on voit donc là ici on voit le nom de mon de mon clan c'est france mais j'aurais dû l'appeler c'est francophonie ou c'est international parce que finalement j'ai plus de j'ai plus d'étrangers que de français ou en tout cas de francophones enfin bref c'est pas la question alors ici on a le nombre de personnes qui peuvent accéder à mon clan et vous voyez deux sur cinq voilà vous inquiétez vous dites un clan vous dites un clan avec cinq personnes ça va pas le faire en fait ne vous inquiétez pas ici on voit le le niveau de votre clan et au fur et au fur et à mesure que vous augmenterez en niveau vous pourrez accéder vous pourrez ouvrir vos portes à maximum je crois une trentaine de personnes regardez là par exemple ici on voit que je suis classé 8168 j'aime j'appuie on va voir ceux qui sont classés premiers vous verrez qu'ils ont plus d'une trentaine ou plutôt une trop voilà ici donc ici on a le premier du clan le pardon le premier le premier clan top 1 lui les hk group si vous regardez ici ils sont 32 ils sont ils peuvent accueillir 30 personnes et ils ont cinq cinq membres c'est du bon boulot ça je sais pas comment ils ont fait derrière là on voit que eux ils sont niveau 9 et ils ont ils peuvent ouvrir leurs portes qu'à 28 personnes donc voilà donc on commence avec un nombre restreint j'allais dire d'abonnés non mais un nombre restreint de personnes que vous pouvez accueillir alors on retourne à la page principale du clan donc ici les infos intéressantes alors voilà très bien là vous voyez est marqué misaïus ici et juste à gauche c'est le leader qui est le chef est juste en dessous le sous chef alors moi j'avais personne de façon en fait j'ai ouvert ce plan pour faire des tests et donc ensuite j'ai eu ce matin j'ai eu le plaisir de de voir que quelqu'un s'est intéressé à mon clan et alors je l'ai mis logiquement sous chef voilà c'est un certain shinjin en plus c'est bien on fera la paire parce que lui la huga moi j'ai ken alors ok donc voilà pour ces quelques infos qu'est ce que je peux vous dire d'autres à un autre point intéressant cette partie là en fait c'est tout ce qui est pour booster vos les stats du clan parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure votre clan votre clan aussi peut être boosté alors on clique qu'est ce qu'on voit cette partie est très intéressant en fait parce que là donc c'est pour monter l'expérience pour gagner plus d'expérience pardon là c'est pour gagner des piécettes pour redévelopper son ses tirs dribbles etc mais ce qui est important ici c'est que chacun d'entre vous pourra en quelque sorte cotiser là vous voyez j'ai un niveau 1 sur 2 si je là je mets je vais mettre quelques pièces par exemple on va dire là j'ai 147 milles à peu près donc je vais mettre aller au pif on va mettre ça mais je peux pas zut parce qu'il ya la limite du premier niveau voilà donc on va on va mettre plus ou moins 70 78 milles allez on valide hop voilà là je monte de alors qu'est ce qu'il me dit ok là pour monter niveau 2 1 1.2 ce qu'est alors on accepte alors là je suis au max pour l'instant parce que au fur et à mesure que mon clan se développe je pourrais développer ses stats et donc voilà donc vraiment vos membres pourront participer financièrement virtuellement financièrement donc là c'est ça peut être positif comme négatif un certain c'est comme dans la vraie vie alors certains voudront mettre plus que d'autres et puis ça c'est vous qui vous voyez ça entre vous alors on revient en arrière ici ça cette rubrique là c'est pour les missions de clan alors on clique on appuie et puis voilà vous voyez là vous avez moi j'en ai fait quelques unes non même pas pardon donc ah ben pendant qu'on y est rapidement l'émission journalière et mini l'émission hebdomadaire l'émission qui n'ont pas de durée et l'émission événementiel donc elles ont des durées atypique on va dire alors de toute façon vous pourrez accéder à ce menu des missions du clan directement par le le menu mission tout court parce que si vous appuyez ici vous voyez que c'est mission solo mission clan voilà alors désolé c'est un peu en freestyle donc on revient en arrière qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ça c'est pour chatter voilà chatter également pour lorsqu'il ya des des infos générales à faire passer là par exemple ici on apprend que j'ai fait que j'ai sub leader j'ai shinjin j'ai donné le rang de sous-chef à shinjin ici pardon bref c'est pas important alors là vous pouvez chatter dans toutes les langues que vous voulez ensuite dites moi vous me direz en commentaire si jamais vous voulez que si jamais j'ai oublié quelque chose là c'est le nom de votre votre clan mais vous pouvez le changer vous inquiétez pas là c'est votre rang mission chat donc pour développer les stats de votre clan a tiens ça en fait là j'ai pas le j'ai pas suffisamment de ballon mais lorsque vous en aurez 100 vous vous accéderez à certains jeux des missions avec votre clan que vous que vous pouvez faire seulement avec votre clan faut pas les négliger parce que ça va vous aider pour ça va développer ça va accomplir vos missions et puis vous obtiendrez des des items etc alors ici ça voilà c'est ici vous allez rétrograder ou bien élevé vos membres voilà donc c'est moi j'ai déjà fait mais donc bref on retourne ici c'est lorsque vous avez des personnes qui souhaiteraient intégrer votre groupe donc après vous vous c'est à vous de décider quoi alors mais une base voilà ça j'en ai pas parlé ça c'est pour chercher les un membre et pourquoi pas le solliciter voilà donc là on vous en propose en plus là ce forêt des colosses qui sont déjà en ultra rare ok alors moi je vous donne juste l'essentiel parce que sinon on s'en sort pas vous allez vous allez être noyé sous les infos c'est pas le but du jeu ça c'est juste pour avoir des détails de votre clan voilà donc là en plus vous pouvez modifier le nom alors on va dire c'est fc world même allez on va être international jusqu'au bout vous êtes limité dans les le nombre de deux lettres que vous pouvez taper donc c'est quelque chose de court mc world ok voilà effectué là donc ça c'est c'est pour les conditions est ce que c'est libre est ce que c'est ouvert et c'est là c'est pour le style et là vous pouvez taper tranquillement quelque chose moi j'ai mis bienvenue à tous amusons nous dans le respect et l'entraide je vais taper en anglais aussi peut-être voilà donc rien de bien méchant alors est ce que j'ai fini sauvegarder un on sauvegarde alors ok je crois que j'ai à peu près tout dit ça c'est de la pub ok donc faites moi signe faites moi savoir si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez que je j'entre plus en détail dans certains points voilà tout allez à bientôt salut